Bonjour à toutes et à tous, ici Plague de Nuts, comme d'habitude pour un nouvel épisode de sport, le 17ème je crois, c'est bien le 17ème, c'est la suite, bon il s'est écoulé quelques temps depuis mais j'aime bien, j'aime bien prendre le temps, j'aime bien vous faire languir comme ça parce que je me nourris de votre attente en fait, je rajeunis à chaque fois que quelqu'un attend un nouvel épisode de sport. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le dernier épisode ? Et bah en fait j'ai pas mal joué en off pour pouvoir avancer, j'ai vendu pas mal d'épices, j'ai fait du commerce pour gagner quelques pécules, vous voyez que là j'ai 2.275.000 pesos, j'ai avancé dans les objectifs, j'ai colonisé toutes les planètes qu'il fallait que je colonise et donc me revoici à ma planète mère pour qu'ils me disent félicitations, vous êtes le meilleur, merci merci c'est moi. Du coup, bien joué, avec 7 étoiles associées à votre nom, nous, euh notre nom pardon, nous les flatosaurus avons bâti un empire interstellaire digne de plus grand respect, mais nous ne nous arrêterons pas là, il y a tant à explorer, songez à tous les empires que nous ne connaissons pas, et nous ne savons toujours pas ce qu'il se passe au centre de la galaxie, c'est vrai, nous avons atteint notre objectif, à savoir contrôler 7 étoiles, à vous de savoir quelle suite donner, youpi, qu'est-ce qu'il propose d'autre comme mission ? Explorer l'univers, étoffer l'empire en tant qu'on contact avec des restes étrangères, euh... Explorer l'univers, colorier des planètes, non c'est pas une mission, c'est pas une mission, c'est pas une mission, c'est pas une mission, c'est intéressant, étoffer l'empire, terraformer j'ai déjà fait, oh vraiment, nous vivons des moments difficiles, toute la galaxie ne pense plus qu'aux Grox, les Grox c'est les grands méchants je vous rappelle, l'espèce de robot bizarre qui, 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 qui veulent tuer tout le monde, c'est un peu, un peu comme moi, c'est que je suis pas un robot, mais c'est un peu comme moi, il y aurait paraît-il de quoi avoir peur, il faut découvrir ce qu'ils mijotent, aller mener l'enquête, établissez le contact et venez rendre compte, oui j'ai entendu parler de ces Grox, ça me fascine, d'après nos renseignements, ils occuperaient une zone proche du centre de la galaxie, ça tombe bien, je m'y dirige, rendez-vous sur place, vous ne devriez pas avoir du mal à les trouver, à moins que, vous trouvez en premier, comme si j'avais peur, je vois, à bientôt, ciao Oh, non, si, allez, faut que je vous explique ce qu'il s'est passé, je voulais vous le montrer, j'ai tellement parlé que du coup, ils y sont déjà, ils y sont déjà, j'avais trouvé une espèce, une espèce pas évoluée, une espèce qui est encore au balbutiement du feu, et du coup, j'ai utilisé un objet que j'ai en mes possessions, qui est le monolithe, le monolithe permet, comme c'est écrit ici, à placer sur une planète tribale ou civilisée pour motiver, l'espèce présente sur sa planète, motivée, veut dire, à la faire évoluer, comme nous, j'ai réussi à la faire évoluer en tant que civilisation, déjà, ils se faisaient la garde partout, c'était très drôle, j'ai essayé de communiquer avec eux avec des cercles de culture, ça n'a pas super bien marché, ils ne comprennent pas trop le principe, bon, bah, écoute, et du coup, là, a priori, ils ont évolué en phase d'espace, ça veut dire qu'ils sont devenus carrément une espèce, bah, qui sont dotés, maintenant, du moteur interstellaire, et qui peuvent voyager dans l'espace, tout comme moi, bonsoir, messieurs, du coup, vous avez pris possession, c'est les verres qui ont pris possession de la planète, c'est des lapins avec des chapeaux, ils ont des oreilles de lapins, ils ont un chapeau, ils ont des griffes de Freddy Krueger, ils ont des espèces de boobs en pierre, et des chaussons, les chaussons, ça va, alors, notre race vous remercie de votre volonté, nous pouvons vendre nos marchandises dans toute la galaxie, bienvenue dans l'espace, ça va, ça va, ça va, je voulais vous le montrer, je transpire déjà, il fait tellement chaud, il fait 28 degrés à l'intérieur, tout va bien, voilà, je n'ai pas envie de vous parler de la miltéo, mais enfin, bon, il faut que vous sachiez dans quelle condition j'enregistre cet épisode, parce que vous voyez des gouttes de sueur perlée le long de mon front, c'est tout à fait normal, c'est parce que je suis excité de vous voir, Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là ? Voile, bouclier, qu'est-ce que c'est que ces nouveaux trucs ? Ah, nécessite le badge architecte planétaire 4, ou empereur 4, mais je ne dis pas encore, j'y suis foutrement pas encore, enfin, en tout cas, content que vous soyez là, sauvez la planète, gardez une catastrophe écologique, j'y arrive, tout de suite, j'explique des choses aux viewers, bordel de couille, ces gens-là, eux, grâce à ma patience infinie, ils ont réussi à évoluer, parce que je leur ai foutu un monolithe sous la gueule, et qu'ils ont compris, tel dans 2001 l'Odyssée de l'espace, vous voyez, je pensais qu'il fallait que je mette un deuxième monolithe pour les faire évoluer en face d'espace, et en fait, non, ils ont évol tout seul, bon, je ne sais pas si aujourd'hui c'est le dernier épisode, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que, ce que je puis vous lire, ce que je sache, c'est que nous sommes très très proches de la fin, du coup, nous allons retourner vers les origines, vers le centre de la galaxie, je sais que je le répète à chaque début d'épisode de la phase d'espace, mais en même temps, c'est normal, hein, parce qu'on est en plein dedans, c'est là, c'est, on est comme ça, voilà, nous sommes ici, j'avais conquis 2-3 trucs par ici, j'avais fait un peu un petit tour, je rappelle que j'étais passé par les trous noirs, juste ici, les trous noirs, j'avais conquis, il me semble, 2 systèmes solaires, quelqu'un, je ne sais pas qui d'ailleurs, parce que je ne suis pas retourné, m'a poutré un des deux systèmes, je ne suis pas arrivé à temps, et en même temps, je m'en fous, je vous rappelle pourquoi j'étais allé là, parce que c'était le plus proche du centre de la galaxie, mais il se trouve qu'entre temps, j'ai trouvé mieux, le trou noir, le trou noir, EDI 39005C, où va nous mener ce trou noir, je vous demande, vers l'infini, et au-delà, passer dans un trou noir, pour moi, c'est un petit peu une forme d'accomplissement, où c'est ce qu'on est, et bien, regardez ça, si je les zoome, si je les zoome, si je les zoome, si je les zoome, C'est pas vraiment par là que je voulais aller, je, je, non, c'est, c'est pas, non, c'est, je suis déçu, putain, moi qui prépare tranquillement l'épisode, je joue un petit peu avant, pour être sûr de ce que je fais, hein, hein, Johnson, Johnson, où il est le script, hein, putain, c'est encore broué, c'est peut-être celui là-bas, bon, on recommence, qu'est-ce que je vous disais, je vous présente le trou noir, GRB 53468Z, et ce trou noir va nous permettre d'aller où, d'aller où, je vous le demande, je vous le mets dans le mail, Je vous le mets dans le trou, comme papa dans ma maman, ou des gens qui ne m'aiment pas, on va juste vérifier où on est, avant de, 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 d'entendre la guerre, voilà, 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 si c'est pas magnifique, on est où, on est là, on est près du centre de la galaxie, Angela, on est près du centre de la galaxie, oh, oh, c'est encore pas mal de systèmes solaires à explorer, mais je peux quand même dire qu'on est beaucoup plus proche ici, qu'on ne l'était là-bas, c'est ici que une nouvelle phase de notre expansion commence, c'est ici, Bref, vous avez compris, c'est ici, à tout de suite, pour la suite, pub ! Oh, c'est vous, vous tombez bien, vous savez, moi je suis un homme d'action, mes élèves me demandent souvent, Sensei, comment faites-vous pour être le meilleur ? Je leur réponds d'abord par une droite dans la gueule pour leur apprendre le respect, puis je leur montre mon Red Balls en leur disant, c'est grâce à ça que je vous mets la misère à chaque séance, bande de merdeux, Et là, leur regard s'illumine, toute la journée, il faut que je sois au top, et pour m'aider, tous les matins, je prends Red Balls, Red Balls, la boisson burnée, faites comme moi, buvez Red Balls ! Et donc c'est parti, nous allons reconquérir cette galaxie, à nous tout seul, à nous, à nous, à nous, à nous, à nous, à nous, à nous tous trois, à nous tous quatre, on est quatre, Ah, attends, j'ai pas vu que je pouvais avoir encore un allié en plus ? C'est intéressant, je vais aller chercher un allié, quelque part, hein. Mais déjà je veux un peu rencontrer ce qu'ils, eux là, ils ont pas l'air gentil, ils ont l'air de m'en vouloir. Est-ce que ce serait trip à les Grox ? Parce qu'il est pareil que les Grox empêlent le Grox, et je pille le Grox, bonsoir, identifiez-vous ! Moi je vais surtout voir votre tête, je vais surtout voir la tête du type que je vais poutrer en passant vers la galaxie. Ouh ! Ils sont pas moches, ils sont pas moches, c'est parce qu'ils ont été faits par les développeurs du jeu aussi, c'est pas par vous. Hein, je suis désolé de vous dire, qui critique vachement, non je suis désolé, je suis vachement content que vous m'ayez envoyé ces putains de créatures, elles sont magnifiques. Car je viens de la grande série Planète Torte, ou rappelez votre vaisseau avant que je le démolisse. Rappelez votre vaisseau avant que je le démolisse. Les menaces n'ont pas de sens, ils ont l'air tout gentil, moi c'est le petit Grox, ils ont l'air tout gentil. Je sens un peu de tension là, hein, mais poursuivons. Ah voilà, je peux déjà rentrer chez moi, c'était ça l'objectif que j'avais ? Attendez, mais je suis en train de voir que les Grox ont un truc sur leur planète. Fait en guerre quand les Grox, si c'est inutile, oui, oui, non mais... Alors pareil qu'on peut devenir, on peut faire la paix avec les Grox, monnayant pesos, monnayant pesos. Mais, ouh, qu'est-ce qui se passe-t-il ? Le radar de la soucoupe indique quelque chose. C'est quoi ça ? S'agira-t-il d'une conne de les Grox ? Oui, mais ça j'avais pu comprendre, on s'est parlé avant d'arriver. Fait 2 mois que je vais essayer de récupérer ça, on ne meurt rien. Ah mais, laissez-moi récupérer... Est-ce que mes allies sont morts en 2 tours de bras ? Ouh, c'est bon, j'ai récupéré, j'ai récupéré un trou cristal. Appliquer sur une planète pour terrasculper des trous cristal. Des trous cristal. Bon, j'en retourne dans ce trou noir et je me casse ! On se casse ! Johnson, activez le mode trou noir comme d'habitude. Activez le mode. Musique des années 60, musique du Vietnam. Tudum... 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 Ça, c'est vraiment con, qu'on puisse pas mettre de la musique, qu'on peut arrêter sur YouTube. Bordel de Dieu ! Bon, je transpire, c'est terrible. Quelle chaleur, quelle chaleur, quel canicule, tout l'été, tout le temps, tout le temps. Ça fait 2 mois, 2 mois que j'ai chaud. Je suis en chaleur depuis 2 mois. Oh, des soleils bleus ! On va dire des... Eradicateur d'espèces. Éliminer toute une espèce pour mettre une autre 200 plantés. Ça a l'air pas mal comme putain d'objets ! J'achète ! Merci. J'espère que cette efficace soit de l'écrocs, sinon je reviendrai au SAV et je serai pas content. Vous avez gagné le badge Touche-à-tout 4. Qui me donne absolument rien. C'est pas grave, ça fait toujours un badge. Je rappelle que les badges permettent d'évoluer. Et j'utilise à mon dernier rang pour finir le jeu. Enfin, pour être le plus puissant de toute la galaxie. Bon, je vais rentrer chez moi. De toute façon, il y a écrit rentrez chez vous. Alors, je vais rentrer chez moi. Je sens que les grocs vont être plutôt une petite épine dans mon pied pendant tout ce séjour dans le centre de la galaxie. Mais bon, on va les éradiquer façon rouleau compresseur. On va les éradiquer comme ça. On va entrer comme ça dans le centre de la galaxie. S'il y a du grocs au milieu, et bah ça n'existera plus. Wow, vous les avez dénichés et vous revenez sains et saufs ! C'est pas le cas de nos alliés. Ils ont servi de bouclier, hein. Le chair à pâté. Un canon. Le chair à pâté. Ils ont l'air très protecteur vis-à-vis de leur territoire. Oui. Comme s'ils aient caché quelque chose. Sans doute un rapport avec le centre de la galaxie. Hmm. Mais qu'est-ce qu'il y a-t-il au centre de la galaxie ? Il est peut-être temps de traiter de front cette histoire avec les grocs. Et allez voir ce qu'il se passe au centre de la galaxie. Beau travail, Capitaine. Vous assurez. C'est vrai. C'est quoi ça ? Rayon chaud appliquée sur le planète pour en élever la température. C'est pratique, ça ! Ouh ! Ça devient intéressant ! Et il n'y a pas l'équivalent froid ? Ça, c'est dommage. Ah si, vaillant frigorifique. J'achète ! C'est cher, mais comme vous le voyez, ça arrive là dans la soute. Et en fait, ça permet de, du coup, terraformer une planète. Mais sans, ben, à l'infini en fait. C'est à l'infini. Du coup, c'est une très bonne matcha que je viens de faire. Ah oui, je voulais juste reprendre une mission chez moi. En off, j'ai fait pas mal de missions justement pour gagner des badges. Euh, pour pouvoir acheter plus d'objets. Ce qui est le cas ici. Vous voyez que là, j'ai une panoplie assez impressionnante. Il me reste plus qu'à avoir le badge Grand Architecte 1 ou Explorateur 3. Ou Architecte Planétaire 4 et Empereur 4. Pour avoir encore des trucs, des goodies super méga génial. Et il me les faudra pour massacrer les Grox. Je sens que je suis pas prêt tout de suite là. Je suis pas prêt. 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 Ok ? Ok ? Ok ? Non, je suis pas concentré sur cette terrible chaleur. Je suis pas bien aujourd'hui. Il fait lourd. Il fait chaud. Là, c'est gris. C'est gris. Mais il fait chaud. Je suis en sueur. Je suis une goutte d'eau. Je suis une goutte d'eau. Je sens qu'on va pas beaucoup avancer dans le jeu. Mais vous allez me voir moi faire des conneries. C'est pas ce qu'on recherche. Bon, je vais faire ça. Je vais faire une petite mission. Alors, je vais attendre l'atmosphère. C'est parti. On attend que l'atmosphère arrive. Regardez comme c'est joli. Regardez comme c'est joli. Il y a peut-être l'atmosphère qui sort. J'ai pas d'herbiore. Oh mon dieu de merde. Oh mon dieu de merde. Sport and Furious. Spatial Drift. Et alors les Grox attaquent quelqu'un. J'aime pas ça. Les Grox attaquent pas dans notre système. C'est quoi cette déclaration de guerre inhumaine ? Inhum... Je veux pas parler inhumaine. Qui c'est qui se fait attaquer ? C'était où ? Oh les fils de pute. C'est que je rappelle que le trou noir pour aller là-bas. Tout là-bas. Il est ici. Il est ici. Donc il faut que je me dépêche. J'aurai jamais arrêtant. C'est le premier ou c'est le deuxième ? C'est le premier ou c'est le deuxième ? On va dire le deuxième. Je suis au grand endroit mais j'ai plus de base. C'est ça ? Est-ce qu'ils viennent de me pouter à ma base ? Et ma base qui était quelque part dans le coin. Elle est plus là. C'est ça ? C'est ça qu'il se passe ? C'est ça qu'on est en train de me dire ? Les Grox ils attaquent deux secondes. Et il me reste plus rien. Putain. C'est la guerre. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça ? Vous êtes dans une zone militarisée et quand il est pas dans la fraction, ta gueule. Johnson, je sens que c'est pas bien. Johnson, je sens qu'on a... Il manque quelque chose là. Il nous manque... Il nous manque l'essence même de ce qu'on est devenu. Nous sommes devenu ce que nous sommes par la guerre. Notre conquête galactique ne se passe pas comme prévu Johnson. On a fait des alliances au lieu de tuer des gens. Quelque chose a changé en nous Johnson. Je crois... Oui. Dites-le Johnson. Oui. Nous sommes devenus des lopettes Johnson. Des putains de saletés de lopettes. Et ça va changer tout de suite. Mais d'abord, je vois qu'il y a une petite espèce qui s'appelle l'éconoc. Qui est à la phase tribale. Et je vais donc vous montrer ce que je voulais dire tout à l'heure avec le monolithe. Là, il y a eu trop de guerre pour l'instant. Je vais me calmer deux secondes. Monolithe. Non ta gueule, regardez. Ils sont tout mignons. Là, ils sont en mode tribale. Là, ils ont un chaman. Vous vous souvenez quand on avait un chaman nous ? C'était la belle époque. Ils sont jolis. Ils ont des... voilà, ils ont des tipees. Là, ils ont des petites putes. Bon, voilà. Je veux dire que ça pue quand même un petit peu du cul. Pouf ! On leur balance un monolithe dans la gueule. Vous voyez comme c'est joli. Ça pue, c'est un truc. C'est un peu comme un pénis surgescent. Le monolithe va faire évoluer cette planète. Revenez pour voir dans quelle proportion. Vous allez voir que ce magnifique monolithe, du coup, va créer l'intelligence sur cette planète. Ça va les faire évoluer très vite. Passer en mode civilisation. Se faire la guerre comme d'habitude. On viendra regarder. Puis, ils passeront en phase espace. Donc, nous sommes un peu responsables de son accès à la technologie supérieure qui leur permettra de viagir dans l'espace. Là, on a fini les alliances. Dans notre empire de base, on est aligné avec tout le monde. On est copains. On se pousse pas bien. On fait des barbecues tous les week-ends. On joue au golf parfois ensemble. Maintenant, là, ça va être... Ça va être putain de rouleau compresseur tout le long jusque directement au centre de la galaxie. Des pirates venus d'ailleurs attaquent la planète. Bon, écoutez, hein. Je vais défendre ma maison. Je vais défendre le chez moi. Personne n'attaque une colonie de chez moi. Sans en subir les putains trop des conséquences dans leur gueule de merde. J'ai un méga laser et je sais m'en servir. Merci pour votre aide. Mais j'ai rien fait. Et j'ai rien fait. Tenez, je vous montre ça. Mais j'ai rien fait. C'est très joli, ça. Très, très mignon. C'est une sorte de bonheur ? Ah, j'ai mis ça ici. Les gars qui manipulent à peine pas les colonies, tu sais. Je vous mets un joli bonhomme vert comme ça, qui fait comme ça. Et qu'il en balance des confettis. Et vous êtes content. Et vous me filez des épices. Des pesos, c'est des épices. Ici, je vais aller revendre des trucs. Et ensuite, on va faire la guerre. On va faire la guerre. Et la guerre. Et la guerre. Et je vomis quand je fais la guerre. Ça m'arrive. Ça vous arrive pas, vous ? Bah, bordel. Je suis parfait. Là, je ne vomis pas quand je fais la guerre. Bon bah, c'est bon. Ça ensuite qui vient, une fois qu'on a fait évoluer une espèce. C'est que du coup, elle nous est redevable. Et du coup, elle nous aime bien. On est alliés directement avec eux. Et c'est la classe. T'as les slot de vide, poupée. Tu veux que je te les remplisse ? Est-ce qu'elle est forte votre soucoupe ? On va voir ça plus tard. On va voir ça en temps de guerre. Il faut vraiment que je prenne les meilleurs avec moi pour affronter les grocs. Sinon, ça va chier. Dans ma gueule. Je vais les ravitailler. Et faire la guerre ! Mais avant de faire la guerre, je voulais vous montrer quelque chose. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais mettons pas la charrue avant les bœufs et la crue chaleau avant les moules frites. On avait dit, c'était ce trou noir. Boum 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 ! Voilà. J'aime bien chanter des petites musiques quand on passe dans un trou noir. Ça nous aide de passer le temps. N'est-ce pas, Johnson ? Merci, Johnson. Vous avez vu comme tout est devenu rouge ? C'est qu'il y a du grocs partout. Mais c'est que je vais vous potrer la gueule. Aïe, 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 aïe ! Mais quel laser dans ta gueule, Nikrox ! Boum ! C'est fini, rentrez chez vous ! J'ai des alliés encore ? J'ai un allié ? Eh ben tu seras promu ! Tu seras promu parce que tu es le seul à encore en vie ! On a quand même poutré une putain de clone Nikrox en moins de 5 secondes ! Aïe, mais... Ok, vous habitez aussi sur cette planète ? On va aussi vous poutrer votre planète ! Non mais c'est pas possible ! Roulez au compresseur, c'est la technique roulez au compresseur ! C'est quand même le Blitzkrieg, mais en roulez au compresseur ! Boum ! Ah ! Je suis content, hein ! Il y a la zéro contre elle, hein ! Blitzkrieg ! Blitzkrieg directement à la source, voilà ! Si la guerre ne sert pas à faire de l'argent, je ne sais pas à quoi ça sert ! C'est pas ici que je risque d'ouvrir un axe commercial, en tout cas, ça c'est évident ! Donc on se casse d'ici, parce que bordel de couilles, c'est la merde, c'est la guerre ! Bon, je les ai pas mal pseudomisés quand même, hein ! J'ai encore eu mal à le dire, avec du pâté ! Ah, la tienne ! C'était où que j'ai foutu un monolithe ? C'était sur quelle planète ? Est-ce que quelqu'un se souvient sur quelle planète j'ai foutu un putain monolithe ? Ça m'arrange pas si personne ne s'en souvient ! Mais il faut que je les retrouve, parce qu'il va bien savoir ce qu'ils sont devenus, pour pouvoir les observer, faire la guerre, tout simplement, parce que quand ils sont de même civilisation, ils sont tellement choux à essayer de s'entretuer, ça rappelle notre propre passé ! C'est assez rigole de voir ça depuis le haut de cette soucoupe, avec Johnson à ses côtés, comme ça ! À fond ! Toi ! Je vais voir à fond ! Devant ça, voilà ! Et ça aussi ! Oh là ! Voilà ! Ecoutez, franchement, ça m'intéresse vraiment pas de vous racheter le système ! Est-ce que je peux pas clore l'axe commercial sans leur racheter leur système ? Je souhaite fermer notre axe commercial, bah voilà ! Et maintenant, je vais en ouvrir un avec les nouveaux, là ! Comme ça, je leur rachète leurs trucs comme ça ! Comme ça, je les aurais à peine aidés à s'élever, pour les descendre ! Pour qu'ils retournent dans leur trou de sa sortie ! J'aimerais ouvrir un axe commercial avec vous ! Voilà, comme ça, ça... Ouh ! Ouh là ! J'ai rien fait ! Johnson, c'est pas moi ! Maintenant que vous avez établi un axe commercial, l'épice va circuler automatiquement... Mais oui, je sais ! Mais pourquoi il y a eu tout un flagada, là, alors qu'il se passe absolument rien ? Alors, mission ! Qu'est-ce qu'il y a encore ? Je vais explorer l'univers ! Colorier des planètes, alors, je vais vite fait colorier une planète... Pozoïa dit... Je suis désolé les mecs, mais je vais vous colorier votre ciel ! Vous êtes pas content ? Et bah c'est pareil, hein ! C'est pour ma mission, voilà ! Il faut bien que quelqu'un se dévoue ! Rouge ! Comme le sang ! Rouge comme la passion ! Rouge comme... Rouge comme... Comme ton cul après que je sois passé ! Non, je le mettrai pas ça dans la vidéo ! Oh putain, les gros qui s'attaquent chez moi ! Les gros qui s'attaquent dans ma planète mère ! Ça va mal se passer ! On attaque chez moi ? J'attaque chez vous ! Bon, de toute façon, j'ai tellement de tourelles sur Torte que normalement ça devrait pas trop mal se passer ! Oui, je sais ! Méga laser ! En place ! Putain, mais ça va bien ! Je m'attaque impunément ainsi ! Bon, si je fais des dégâts des moches coltéros dans ma ville, c'est pas grave ! Tant qu'on les massacre ! Allez, mourrez tous ! Il y a une bande d'alchimistes ! Je commence à trouver des insultes qui ne veulent plus rien dire ! Mais ils font mal ! Bon, je sais que j'ai 10 villes ! Je sais que j'avais 10 villes dans cette putain putain ! Il faut que je soigne ! Voilà ! Avec des réparations ! J'ai bien fait de prendre ça, moi ! Toi, tu meurs ! Tu meurs ! Tu meurs, enculé de Sodomite ! Et toi aussi ! Girondelles de printemps ! Quels sont les insultes ? Les improbables du monde ! Ça fait pas des insultes ! Oh, est-ce que je viens de détruire ma ville moi-même ? Ou c'est eux ? Oh putain, ils m'ont détruit une ville ! Oh putain, ils m'ont détruit une ville, quoi ! Sur ma propre planète ! Oh putain ! Non mais là, c'est pire qu'une déclaration de guerre ! Là, c'est... C'est fini, quoi ! Mais cette attaque est violente ! C'est drôle, je crois que c'est moi qui fais le plus de dégâts encore quand je tire sur ma propre ville ! C'est encore moi qui fais le plus de dégâts, je crois ! C'est furieusement mal ! Ce carnage ! Aller mourir dans les lindes de l'enfer ! Toi, tu sais très bien, voilà ! À Johnson, par contre, bon ! Hein ? Il n'y avait pas assez de démocratie dans les canons, là, je crois ! C'est fini ? Johnson ! Pleurons ! Sur les vestiges de nos villes détruites ! Récupérons les espoirs fous, quand même ! C'est important ! On a 44 000, c'est pas mal ! Bon, je sais pas ce qui a été détruit, mais je crois que c'est l'étoile, c'est plus important l'étoile ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ils m'ont détruit deux villes, quoi ! Oh putain ! Ah, je m'en remets pas ! Non mais je m'en remets putain de pas ! Il suffit ! En tout cas, je vois que, ici, les pouplas, sont devenus une civilisation, non ? Ils sont toujours un mot chamanique ! Je vais mettre un cercle du culture ! Peut-être que nous allons pouvoir communiquer avec ces créatures ! Ces céréales sont molles ! Personne ne veut voir mon joli cercle du culture ! Mais moi, c'est tout bon le cercle du culture, là ! Ils vont voir le cercle du culture, je crois ! Non, ils y vont pas, en fait ! Ils sont juste moches et cons ! Bien sûr, on va pas quitter le jeu sans un bon bug, hein ! Sans que ça bug, je veux dire, ça serait pas... Ça serait pas correct ! Allez, on dézoome plus vite, on dézoome plus vite, là ! Roulette de souris, ce n'est pas assez rapide ! Oh la guerre ! T'empêche, c'est vrai que la galaxie, j'ai l'impression qu'elle a un peu de mal à se déployer sans nous, hein ! C'est pas qu'on était les shérifs de la galaxie, non plus ! C'est bon, laissez-nous tranquilles ! Bon, c'est vrai qu'on a la moustache, on a la moustache du shérif ! Dans le trou noir ! Coucou les mecs ! Comment ça se passe-t-il ? Oh putain, c'est rouge partout ! Je sauvegarde ! Et je vais voir tout de suite ce qu'il y a au centre de la galaxie ! Comme ça, en passant ! FONCE ! Tente le run ! Tente le tout pour le tout ! Dieu, il y a des Grox partout ! Alors soit je fais l'appel avec les Grox, monnayant en pesos, et du coup je serai en guerre contre tous les autres grâces de tout le reste de l'univers, soit je les extermine tous ! Et vous avez vu comme leur empire est putain de géant ? Est-ce qu'il y a une seule colonie, un seul système dans le coin qui n'est pas Grox ? Je suis encore tellement loin du centre ! FONCE ! FONCE ! T'as plus de vie ! T'as plus de vie ! T'as plus de vie ! Mais bouge ! C'est où ? C'est où ? C'est où que je me redonne de la vie ? Merde ! C'est dans quelle section que je me redonne de la vie ? Vous avez vu le bordel ? Vous avez vu le champ de mine interstellaire qu'il faut traverser pour arriver au centre de la galaxie ? Oui, alors effectivement, eux ils ont un empire par rapport au mien ! Moi c'est du caca, moi c'est de la néniote ! Oh bordel de couilles de dieu ! Tant de questions ! Si peu de réponses ! Je vais quand même déblayer l'entrée ! Déblayer l'entrée en territoire Grox, histoire de me faire une planète là-bas ! Tu vois qu'un mien ne va pas survivre deux secondes parce qu'il va se faire attaquer tout le temps ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Empire qui rigueule ! Est-ce qu'ils veulent mourir ? Est-ce que tu veux mourir ? Est-ce que t'as pas compris ce qui se passait par ici ? Je suis énervé, c'est la guerre ! T'as trop de pattes, t'as trop de pattes pour être pris au sérieux ! Voilà, vous là ! Coucou ! Vous êtes content d'être Grox ? Ouf, c'est détruit ! Qui c'est qui veut attaquer ? Personne ! Je me casse de toute façon, c'est détruit ! Y'a rien à faire, j'ai pas besoin de vous attaquer ! On va faire un petit bit-trip comme ça, hop ! Je vais en ville, je vais prendre le méga-laser ! Boum 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 ! Ouf ! Y'a pas de tête là, nous sommes plus dans l'Empire Grox ! Jauras ! Et j'ai fait une colonie ici ! Ouh, c'est très joli, c'est très archi-péleux ! Voilà ! Boum 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 ! Et comme ça, on a rentré notre épine dans le pied, dans le talon de l'ennemi ! Mon but, c'est arrivé au centre de la galaxie ! Quoi qu'il en coûte ! Quoi que je fasse ! Je ne peux pas laisser mes compratres mourir ! Pas comme ça ! Pas comme ça, espèce d'enfoiré de Grox de merde ! Au pire, j'ai une colonie là-dessus, c'est pas si important que toutes les villes qui m'ont détruit sur Torte ! J'étais quand même pas très joyeuse à propos de ça ! Hein ? Pas très joyeuse ! Boum ! A suivant ! Oh putain, c'est un bug ! Oh putain ! Ha 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 ! Je vous avais dit, on ne peut pas finir l'épisode sans un bug ! Je pensais que ce serait le dernier épisode, ça ne l'est certainement pas ! Je vous avais dit que l'épisode se finirait sur un bug ! J'avais raison ! Je suis content ! Je suis bien content que Windows ou Spore ou je sais pas qui est-ce qui bug le plus dans cette histoire ait accepté ma requête du bug de fin d'épisode ! Et je voulais tranquillement manger mes céréales ! Avant d'enregistrer, j'avais vu Trimu qui était devenu une civilisation et se faisait la guerre entre eux ! La même espèce se faisait la guerre entre eux ! C'était complètement ridicule ! Et je mangeais mes céréales devant eux comme ça en me disant Heu ! Faut les déboires de la guerre ! Entre propres espèces ! Nous sommes tellement au-dessus de ça maintenant ! Ça ne veut tellement plus rien dire la guerre pour nos... Enfin si ! Pour la conquête galactique ça, évidemment ! Mais du coup, la guerre entre une propre même espèce, ça c'est ridicule ! On fait la guerre contre d'autres espèces ! Le racisme entre espèces avant tout ! Mais faire la guerre à sa propre espèce, ça c'est complètement ridicule ! Hein ? N'est-ce pas les humains ? C'est pas beau que je parle ! Merci à tous d'avoir suivi ! Je vous adore les donuts ! Et sur ce, je vous dis... Ciao ! A la prochaine ! Là le soleil sort d'un coup ! Ouh ! Ça fait chaud dans le visage d'un coup ! Déjà que j'ai pas suffisamment chaud comme ça ! Oh ! 30 degrés ! Allez donc !